Bon après-midi à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de 13h30. Sécurité, politique, justice, diplomatie, santé, élections, république démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo a prononcé ce lundi 13 décembre un grand torate annuel sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès au Palais du Peuple, compte rendu avec Patrick Michel-Moukoui. Il a avec le pouvoir et su du peuple gérer avec dextérité pendant 12 mois les meilleurs comme les pires moments du fonctionnement de la nation et le voilà une fois de plus venir rendre compte à ce dernier. Le dévoir de rédivabilité, c'est ce sentiment patriotique qui a conduit Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo au Palais du Peuple ce lundi. Après les honneurs, le président de la République accueilli par les présidents de deux chambres du Parlement va rejoindre l'hémicycle où députés et sénateurs réunis en congrès aux côtés de membres de corps diplomatiques, autorités politico-militaires et les représentants de différentes couches sociales de la population l'attendaient pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. D'un temps imposant, le commandant suprême de forces armées de la République touche en premier la situation sécuritaire dans le pays en rendant hommage par un moment de silence aux soldats et compatriotes qui ont péri sous les coups des ennemis du peuple. Des encouragements aux forces armées pour les résultats de l'état des sièges au renouvellement solennel de son engagement à restaurer la paix et la sécurité dans le pays, Félix Antoine Tisekedi s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de campagne de dénigrément des efforts de la paix entretenues par certains compatriotes. Après avoir fait la lumière sur la mutualisation des efforts avec l'Ouganda pour anéantir les IDF et encourager l'expérience du centre pilote de Kenyamaka CC pour la réinsertion des jeunes délinquants, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la rédynamisation de certaines structures comme l'IGF, on l'appelle C dans la droite ligne de sa vision de l'instauration d'un état des droits. Une vision qui doit rassurer que le droit et le bon a été dit. Touchant les secteurs de l'économie nationale et des investissements, le président de la République a appelé le gouvernement à être attentif aux doléances des opérateurs économiques pour en tirer d'autres. Il a dans la foulée annoncé la mise sur pied d'un outil pour suivre le rythme de l'application de réformes, une forme de table de bord numérique sur mesure. Remerciant les parlementaires pour leur ralliement à la vision d'une union sacrée de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions a épinglé pour une énième fois l'instabilité des assemblées provinciales avec les destitutions en cascade des gouverneurs. Il a appelé les uns et les autres à amender certains textes et à s'abstenir de certains actes qui nuisent. Concernant les prochaines échéances électorales, Félix-Antoine Tshisekedi tient sa roue et promet les élections libres et transparentes, seule manière pour lui de changer définitivement le destin du pays. L'appel à une vaccination massive ainsi que l'accent sur la couverture santé universelle ont résumé l'aspect santé de son discours. Évoquant sa politique de coopération extérieure, le président de la République a affirmé que cette dernière a permis au pays de mieux se positionner à l'international et imposer son leadership comme à la COP26 de Glasgow. Le chef de l'État a reconnu dans les lignes de son discours les difficultés sociales qu'éprouvent la population en énumérant plusieurs projets parfois achevés mais qui ne profitent pas au peuple. Des affirmations qu'elle représentante du peuple confirment par une salve d'applaudissements. Sur les tableaux de ce projet figurent la construction de plusieurs routes internationales, du port en eau profonde de Bananas ainsi que la réhabilitation des aéroports nationaux. Après plus d'une heure d'allocution, le chef de l'État a répondu aux préoccupations de la population. Un discours qui a posé les bases d'une année 2022 qui s'annonce plutôt meilleure que celle qui s'achève. Le chef de l'État a pour ce faire instruit le gouvernement à renforcer le système de pilotage de projets en cours. En rapport justement avec le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi sur l'état de la nation, quelques personnalités ont réagi au micro de l'air. Tensier, suivez. Nous qui sommes des représentants de la population, nous avons perçu une vision claire du chef de l'État et il sait où il est en train d'amener ce pays et j'appelle donc la population congolaise à le soutenir à fond. Avec le soutien, la participation, l'accompagnement de tous les acteurs politiques, le social de la population que nous voulons meilleure sera une réalité. Nous, députés nationaux, nous devons toujours soutenir le désidérateur de la population pour que le développement se manifeste dans notre pays. Le virage social s'est déjà pris et les infrastructures je pense que nous ne pouvons que compter sur le président de la République en espérant surtout que la rédivance pétrolière que nous réclamons, cette décision devra venir de lui comme il le fait déjà pour les ports à nos profondes. La question sécuritaire est pour moi prioritaire. Et donc, par rapport à l'état de siège à Nitori ainsi que, bien entendu, au Nord Kivu, et donc, on attend en tout cas que le résultat s'escompté soit senti et visible. Et donc, nous l'encourageons dans ce sens-là et la mutualisation des efforts avec l'Ouganda, nous l'avons salué, cette action-là, et on espère quand même qu'il y aura des résultats escomptés pour que nos populations vivent dans la quiétude. Pour moi, je suis beaucoup plus erré parce que j'ai toujours défendu la modernisation de l'aéroport national de Lodja. Et donc, j'espère que, dans le calendrier du chef de l'État, l'aéroport de Lodja que j'ai toujours défendu sera construit et modernisé. Grâce à ce voyage, aujourd'hui, on peut compter sur le Congo. Le Congo est rentré sur la scène politique internationale et il a trouvé des moyens de financement pour les différents projets dans notre pays. Donc, ceux qui parlent des voyages du chef de l'État doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Congo est revenu sur la scène politique internationale grâce à Félix Issekedi. La DPEC appuie à 100% le chef de l'État et invite le peuple congolais à le soutenir. Invite le peuple congolais à soutenir les forces armées qui se basent à l'aide pour la sécurité. Le Congrès national congolais, parti cher à excellence Poussma Bilou Mbaye Moukala, est au rendez-vous aujourd'hui parce que vous voyez que le président de la République respectué de la Constitution doit se livrer à un exercice constitutionnel présentant ainsi la situation de l'État de la nation. C'est pourquoi nous y sommes aujourd'hui mobilisés. Vous savez déjà, le président de la République a fait donc le bilan dans son discours sur l'État de la nation devant les députés et les sénateurs et pendant près d'une heure et d'une heure trente minutes, un discours très apprécié par les sénateurs qui livrent ici leurs impressions. Les Congolais ont suivi le discours sur l'État de la nation prononcé devant les deux sombres réunis en congrès ce lundi. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris d'assaut les alentours du palais du peuple. C'est le cas de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, regroupement politique, cher à Modeste Bahad Sinoukwebo, président du Sénat. Mobilisés comme un seul homme, ils se disent satisfaits du grand oral du président de la République. Les membres de l'AFDCA encouragent le président de la République a continué avec sa vision politique qui redonne de l'espoir aux Congolais. L'occasion a été propice pour les membres du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés de réitérer leur soutien à Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo qu'ils avaient déjà plébiscité comme candidat pour les élections de 2023 afin de lui permettre de parachever sa vision d'une République démocratique du Congo prospère. C'est la salve à la nation par rapport à l'état de la nation en général. Tout ce qui s'est passé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécurité, sur tous les plans. Le chef d'état s'adresse à la nation. Nous, AFDC, nous avons dit nous en tant que parti de l'Union sacrée. Notre candidat en 2023, candidat président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo. C'est celui-là que nous allons soutenir. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est la première force politique de la famille politique du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo. Changeons de chapitre et direction Nord-Tivou, précisément de la ville de Béni où les usagers de l'AXA Kewandja Banyakayonga se sentent désormais en sécurité et ce, grâce au convoi que sécurisent les forces armées de la République. Regardez. On voit que sécurisent les militaires sur les passages Kewandja-Kanyabayonga et appréciés par les usagers de cette route. Ceux qui fréquentent ce texte régulièrement disent que ceci a amélioré le trafic. Ça marche un peu bien parce que ça nous aide à nous donner la sécurité. Auparavant, c'était l'insécurité totale. Les meilleurs armés pouvaient bombarder les véhicules mais pour le moment un peu, ça va quand même. Le convoi est apprécié. Ma forme, je m'en ai apprécié. Ma forme, je m'en ai apprécié. La sécurité, quand on peut bien sécuriser mon convoi, mais aussi, il y a des temps où on va s'en aller, on va relaxer. Je m'en ai dit, 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 je m'en ai dit. Autre part, les chauffeurs et autres convoyeurs qui fréquentent cet accès routier depuis plus de 5 ans veulent voir la réglementation des heures de sortie du convoi revues pour une fluidité. Le temps. Au lieu de ce que le convoi commence à 8 heures, ça pouvait être au moins à 7 heures, 6 heures, pour nous faciliter d'arriver au niveau du terrain. Ça sera un peu très bien parce que ça va nous aider à une amélioration des conditions de rouler. Lorsque le véhicule va chaque fois passer à une bonne route, ça va aller convenablement vraiment. Le convoi va aller à la Tougaouche à ça. Je vais aller à la Tougaouche à ça. Je vais aller à la Tougaouche à ça. Je vais aller à la Tougaouche à ça. Nous allons parler de cette campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Une initiative du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, Guilwando. Le lancement a eu lieu dans la grande province de l'Équateur. Reportage. Le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, dans l'ex-province de l'Équateur, outre l'accueil chaleureux et historique de Guilwando Mboyo par ses frères et soeurs, l'agenda de ses fils de terroir prévoyait le lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. L'ouverture de cette campagne a démarré avec les travaux de vulgarisation et de mise en œuvre de prescrits de l'État en matière de gestion de l'utilisation des terres. C'était devant les autorités politico-administratives et de l'aménagement du territoire de la province de l'Achuapa. Le président de cette précieuse occasion, pour rendre un hommage mérité à son excellence, monsieur le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tisségué de Tulumbo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance, le bien-être de la population par l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, où son développement durable est abonné. Après Boende, l'aménageur du territoire a mis les capes sur Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Maître Guy Luando Mboyo a été soumis au même exercice. Il a rendu hommage au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tisségué de Tulumbo, et au premier ministre Samaloukonde Kengé. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'éviter la superposition des différents titres à travers un bon aménagement du territoire. Mission accomplie pour le ministre d'État, Luando, qui a cédé la place aux experts de son secteur pour la suite de la campagne de sensibilisation, afin d'impliquer toute la population dans cette démarche. L'interconnexion de 1 500 écoles et hôpitaux à travers le pays bientôt effectif, le directeur général de l'entreprise B16 a l'a dit au ministre des Postes Télécommunications et de nouvelles technologies de l'information qui basent à Malibas, au cours d'un entretien lui accordé dans son cabinet de travail. Hélène Nono Mantico nous en parle. Près de 1 500 écoles et hôpitaux, des agglomérations urbaines de Boma, Mata, Dimbanzangungu, Kinshasa, Mboujimaï et autres, au centre d'un échange entre le ministre des Pétentiques et une délégation de la société BCS. Selon les DG de BCS, cet accord finalise l'engagement de sa société auprès du gouvernement congolais. Mais toutefois, BCS espère s'élancer à l'oeuvre au mois de janvier prochain. Jonas Marou soutient pouvoir démarrer les travaux dans le Congo central. C'est là avant l'étape prioritaire de Boutembo, avec l'opération de la connexion de 1 500 écoles et hôpitaux dans cinq mois. BCS est un fournisseur d'infrastructures, des télécommunications basées en Île-Maurice, avec ramification en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, en Zambie, en Angola, au Zimbabwe et en RDC. Aussi fournira-t-elle des services à plus de 35 millions d'utilisateurs finaux de plus de 10 000 kilomètres de couverture en fibre optique. Elle offre des services portant sur l'Internet, en gros, les circuits de bouche locale, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. Le ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba, affirme que cet accord contribuera aux efforts du gouvernement dans les cadres du numérique. Après la cérémonie de la célébration centenaire de l'Institut Tumba dans le Congo central, reussiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisseguedi, les autorités politico-administratives de cette province ont remercié le président de la République pour son implication personnelle dans la réussite de ces festivités. Le point avec Peggy Mukunda. Les centenaires de l'Institut Tumba Kunda Diazai au Congo central viennent d'être célébrés en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseguedi. Une journée commémorative marquée par la présence des anciens élèves de frères des écoles chrétiennes. L'événement qui nous réunit en ce jour béni réveille une importance capitale. Il s'agit bel et bien de la clôture solennelle de l'année du centenaire de la création de l'Institut Tumba Kunda Diazai, appellation anti-Congo qui signifie Tumba siège de la sagesse. Nous avons maintenant affaire à des projets pour rétaper l'école. On a fait quelque chose avant le centenaire, mais beaucoup reste à faire. Donc nous allons justement nous livrer à cette bataille qu'il a laissée ici pour rétaper l'internat. Nous allons tenir compte de tout ça. D'ailleurs nous allons commencer à tenir des réunions au niveau de la SANEF pour dégager quels sont les projets à exécuter. Non, nous sommes très contents et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un événement assez incroyable. Vous savez que le centenaire ne s'en vient pas tout le jour. Et nous avons une grâce accompagnée du chef de l'État qui est un ancien de Tumba. Nous ne pouvons que jeter de fleurs aux anciens élèves des écoles chrétiennes. Vive les centenaires de l'Institut Tumba. Seigneur positif et fort de la Fondation Victor Bossekou qui a pris en charge les frais pour des soins appropriés de la patiente Christine Bouillou, internée au centre hospitalier Shalom Mandeu-Kintambo. C'est une maladie rare, pénible, difficile à supporter, surtout quand il s'agit d'un enfant. Christine Bouillou, 8 ans seulement, a vu un moment donné de sa vie, son ventre prendre des proportions inquiétantes. Aussitôt, sa famille lance un cri d'alarme qui reçoit un écho favorable auprès de la Fondation Victor Bossekou qui accepte alors de prendre entièrement en charge la patiente pour des soins appropriés. C'est lui qu'on appelle l'homme du Saint-Esprit en parle. Je demande à tout le monde de faire toujours le bien lorsque vous avez la possibilité de faire du bien. Ce n'est que ça comme témoignage, aujourd'hui ou tard, le mal bien fait ne fait jamais trop mal. Vu que notre rescousse a été vraiment fait, le pragmatisme des faits a été venu chez M. Victor Bossekou, je le remercie beaucoup. Je n'ai rien à lui remettre. Ce que moi j'ai pu lui remettre, c'est beaucoup de remercier à moi. Au cas où les formations sanitaires du pays n'arriveraient pas à prendre en charge cette patiente de 8 ans, un plan B était envisagé, c'est-à-dire son évacuation vers l'étranger. Au-delà de ces gestes, la Fondation Victor Bossekou a régularisé également les frais des femmes accouchées internées, y compris d'autres malades dans d'autres services spécialisés au centre hospitalier Chalome. Bonne nouvelle pour les élèves du collège Mater Vitaille dans la commune de Ngaliema. Cette école vient d'être dotée d'un lot de 1700 livres des différents domaines, dont de Justin Le Congo-Sélémani, l'un des dînes-fils du pays. Marthe Mangazaka, elle a signé ce reportage. Plus de 1700 livres des différents domaines de la vie. C'est un don signé Justin Le Congo-Sélémani au collège Mater Vitaille de l'abbé Hippolyte Badika dans la commune de Ngaliema. Ça fait déjà un an que je suis arrivé à cette école où j'avais promis que je voulais ramener des ouvrages pour les enfants et les formateurs. Les enfants sont tellement contents en disant que les Congolais n'aiment pas lire, les Congolais n'aiment pas de lire. Je pense, je commence à m'en douter. Je dis que c'est faux. Les Congolais aiment des livres. Si je n'avais jamais ramené que de jouer, ils ne seront pas contents. Ils étaient tellement contents. Aujourd'hui, on veut ramener autant de livres dans les cadres éducatifs. Comment planter des arbres ? Comment ils vont commencer à mettre ce projet en pratique du côté technique déjà ? On fabrique les livres avec quoi ? S'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de livres. On va ramener d'abord les hommes, donc les Congolais. On les emmène à côté de la nature. Et c'est ça que nous, on est en train de voir. Le livre et l'arbre, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas de livres. Les bénéficiaires de ce geste promettent d'en faire bon usage. Je suis contente qu'on nous a amené le livre. Sans livre, tu as la mort mensuelle parce que le livre nous permet de développer des choses. Je veux lui dire qu'il est très gentil et que Dieu lui bénisse, qu'il garde sa jalousement et qu'il apprenne à lire. Faisant d'une paire deux coups, c'est d'une fils du pays, par sa détermination de lutter contre les changements climatiques, soutient le projet de plantation des milliards d'arbres. Prôné par le chef de l'État, Félix Antoine, Tiseké du Tulumbo. Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique. C'est le thème de la table ronde de la société civile organisée dernièrement par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées. Invité à ce forum, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est fait représenter par Gérard Bissambo, membre de l'Assemblée plénière de la CENI. Images et commentaires. Placer l'homme au centre de l'action durant les échéances électorales, telle est la vision du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui est déterminé à conduire les échéances électorales à bon port. Vision explicité par son représentant Gérard Bissambo à la table ronde de la société civile. Ténu du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 sur le thème « Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique ». L'intervention du représentant du président de la CENI à ce forum était axée autour des défis liés au processus électoral de 2023. Il a reparti ces défis en trois volets, notamment celui lié à la transparence, à la crédibilité et à la promptitude électorale. Aussi, la question de légitimité est celle de la gouvernance électorale. Il a par ailleurs souligné que la CENI, sous le leadership de son président Denis Kadima Kazadi, entend organiser les élections crédibles et transparentes. Question de rétablir la confiance au sein de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en cours et de la population. Le souci est que les élections qui seront organisées en 2023 ne puissent pas susciter des contestations. Fait qu'il ne peut être possible qu'avec la détermination du staff dirigeant de la CENI, sous l'impulsion du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissegretti-Lombo, et l'accompagnement de la communauté internationale. Matinée de mobilisation et de sensibilisation à l'interfédéral équateur de la province orientale. A cette occasion, la cellule a remercié le chef de l'État pour la nomination de l'un de l'heure au poste de coordonnateur adjoint du parc agro-industriel de Bucan-Alonso. C'était dans la commune de Calamoun. Nadine Niangou, pour le résumé. La mobilisation et des mobilisations organisées par l'interfédéral équateur-provence orientale des lues de PES a pour objectif de consolider l'unité au sein du parti, de lutter contre la corruption dans notre pays, et la présentation du nouveau coordonnateur adjoint du parc agro-industriel de Bucan-Alonso, en la personne du docteur Guy et C.B. Mbembo. Mongangapi, le secrétaire général adjoint en charge de mobilisation et implantation de l'union pour la démocratie et le progrès social, et coordonnateur de l'interfédéral équateur-provence orientale, s'est réjoui de la nomination d'un fils du terroir à la tête du projet de parc de Bucan-Alonso. Nous nous remercions directement le chef de l'État. On ne va pas oublier le président du parti, le général Kabound et le général Kabouya pour leur implication. Nos remerciements vont tout droit aussi auprès du ministre de Tuten. Je cite l'excellence Biryande Zinga pour avoir pensé à nous, cette communauté de l'interfédérale, en nommant un de nous comme coordonnateur adjoint au niveau du parc agro-industriel. L'interfédérale équateur-provence orientale a saisi cette même occasion pour réitérer son indéfectible soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, sans oublier la haute hiérarchie du parti, notamment le président adientérim Jean-Marc Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà qui referme ce journal réalisé par Hélène Nonomantse-Kourama d'Apoky. À Grève Journée à vous et à demain, même heure, même chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada